Abdullahi Prospergnan Considéré comme l'un des plus grands batteurs afro, Prospergnan ou Pros pour les plus proches, A vécu tel un météore. Né en 1953, Dakar, Prosper, est initié à la batterie Par son aîné, Meuguinan, un membre fondateur du groupe Halam 1. En 1969, le frère Cadet s'associe avec des amis Et crée le Halam 2, groupe au sein duquel il évolue dans le staff Avant de remplacer au pied levé le premier batteur, Gabi Liman. Dans la décennie qui suit, ce musicien passionné, Piqué par un furus d'afro-jazz, de funk et de rock, Bouscule les habitudes des jeux débatteurs de l'époque, Marquant ainsi de son empreinte, le paysage musical sénégalais. Pendant les années 80, Pros contribue largement au rayonnement de la musique du Halam Qui, grâce à sa parfaite fusion avec les sonorités du tiroir, Transcendent encore des générations de mélomanes. Ses roulements syncopés comme des coups de tonnerre. Où ses tonnerres en casquettes. Sont là quelques facettes qui illustrent l'expressivité de ce champion de karaté et de kickboxing. Par sa générosité ou par ses aptitudes de rassembleur, Prosper a poussé certains artistes occidentaux, Comme le compositeur et joueur de synthétiseur Jean-Philippe Riquiel, A approfondir leur connaissance des musiques africaines. En solo, comme sous la bannière du Halam, Prosper était en constante évolution, Preuve qu'il aimait le défi, l'expérimentation. Et c'est dans cette quête de nouvelles sensations et sonorités Qu'il eut à collaborer avec de nombreux artistes internationaux Comme You, Assekela, Rolke Kregel, Don Cherry Ou avec le multidimensionnel Brian Gysin Dont il tient des baguettes sur le morceau kick Enregistré à 1904 et 3 Deux ans plus tard, Prosper est à Paris À côté d'influents artistes du continent Comme Mori Conte, Salif Keïta et Ré Léman Afin de mettre sur pied l'orchestre Géricault Dont la caravane a pour mission de faire tomber les murs Qui emprisonnent alors le révolutionnaire musicien nigérian Fela Anikula Poukouti Alors qu'il suscite une véritable fascination chez de nombreux musiciens Le parcours de ce brillant batteur s'estompe brutalement Des suites de cancer le vendredi 29 avril 1988 Laissant un grand vide au monde musical sénégalais Et au groupe Alam qui salue sa mémoire Par cette renversante mélodie Jamba Sous-titrage Société Radio-Canada 35 ans 35 ans après sa disparition survenue à l'âge de 35 ans Les férues des musiques se souviennent Et se souviendront pour longtemps de ce batteur mythique Dont le vœu le plus cher était de donner A la musique sénégalaise et africaine Une dimension planétaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...